Seigneur, nous te confions nos vies, garde-nous sous l'ombre de tes ailes, donne-nous à avoir la crainte de ton nom, donne-nous à comprendre que c'est toi qui guéris, que c'est toi qui fais, que parfois si tu ne nous guéris pas, c'est parce que nous ne voulons pas de ta parole. Seigneur, pardonne nos péchés, donne-nous à chacun, donne-nous la maîtrise de soi, donne-nous Seigneur à gérer nos émotions, nos sentiments, pardonne nos fautes. Seigneur, on nous dit chaud. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui conduit sans assurance ? Qui conduit sans assurance ? Ok. C'est bon, tout le monde est assuré. Vous êtes sûrs ? Sans permis. Ok. La sanctification. Hébreu chapitre 12, verset 14. Hébreu chapitre 12, verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ok, ça commence bien. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, quand on lit ce passage, pour beaucoup de chrétiens, quand on dit « personne ne verra le Seigneur », quand l'auteur dit cela, ils se disent « bon, le jour, il va revenir. » Alors, nous allons vivre notre vie, selon eux, comme nous l'entendons. Et juste avant de mourir, toujours selon eux, nous allons confesser nos péchés pour pouvoir voir le Seigneur ce jour-là. Pour être ressuscité ou pour aller au ciel en esprit après la mort. Mais ils se trompent. Parce que nous devons voir, nous sommes appelés à voir le Seigneur dès maintenant, tous les jours. Rappelez-vous bien qu'en hébreu, biblique, dans le grec biblique, il n'y a pas de temps passé ni futur. Il n'y a que le présent continu. C'est pour ça que Yeshua disait à chaque fois « aujourd'hui ». Donc, c'est dès ta conversion que Dieu veut marcher avec nous, dès la conversion. Donc, il y a plusieurs manières de voir le Seigneur. Nous voyons le Seigneur par rapport à notre marche chrétienne, notre vie chrétienne, au travail des fruits que nous sommes censés porter. Parmi ces fruits, notamment, il y a la sanctification. Et nous sommes appelés à voir le Seigneur également dans nos projets. Projets, notamment, de mariage. Et projets d'enfants, création aussi de, je ne sais pas, dans vos affaires. Parce que la parole est claire, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, dans tout ce que nous entreprenons, s'il n'y a pas la sanctification, le Seigneur ne sera pas dedans. Voilà. Alors, c'est clair que, c'est simple, en même temps, personne ne peut voir le Seigneur dans sa vie s'il ne vit pas dans la sanctification. Et la sanctification, effectivement, coûte cher. La sanctification, elle est totalement, elle est impossible à vivre, à expérimenter. Si l'on n'a pas, n'est-ce pas, si on n'a pas d'abord expérimenté, comme on l'a dit la dernière fois, ce qu'on appelle la justification. Parce que la sanctification est un fruit. D'accord ? Et on sait très bien que pour porter un fruit, il faut, ce sont les branches. Excusez-moi pour Disasco, les enfants, ils vont être à côté, la pièce à côté. S'il vous plaît, bonsoir les enfants. Voilà. Donc, c'est que pour adultes. On en a parlé bien comme il faut la dernière fois. Il y a des gens là-bas, ils peuvent se retrouver là-bas. Donc là, vous avez les fruits. Et vous avez les racines. Vous avez les troncs, vous avez les branches, bien sûr. Et donc, la sanctification, c'est juste ces fruits-là. Comment voulez-vous avoir la sanctification avec vous, marcher de la sanctification, si vous n'êtes pas attaché à cet arbre ? C'est totalement impossible. Et nous savons tous que l'arbre en question, c'est Jésus. Et c'est pas... En fait, l'arbre porte les sarments ou encore les branches, et les branches portent les fruits. Donc, demandez à quelqu'un qui n'est pas converti. J'entends bien, je ne parle pas de ceux qui fréquentent les assemblées. Je parle de ceux qui sont convertis. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que beaucoup ne sont pas convertis. Ça, on le sait de plus en plus, on le voit. Je parle de ceux et celles qui sont soumis à la parole de Dieu. C'est ça, la vraie conversion. Comment voulez-vous demander à quelqu'un qui n'est pas soumis à la parole du Seigneur de se sanctifier ? Il ne pourra pas se sanctifier. C'est comme si vous demandiez à un enfant qui n'est pas encore né, comme je le disais la dernière fois, de porter des chaussures. C'est impossible. Donc, il faut d'abord passer par la naissance. Et beaucoup de gens dans nos églises ont du mal à se sanctifier parce qu'ils ne sont pas justement nés d'en haut. Ils ont fait une adhésion aux églises, ils ont fait une adhésion intellectuelle aux assemblées, mais il n'y a pas de naissance véritable. Il n'y a pas de naissance d'en haut. Donc, vous pouvez parler sur la sanctification, la sainteté, la crainte des yeux. Ils vont écouter, ils vont... Mais ils ne pourront pas parce qu'ils vont se dire mais c'est compliqué, c'est difficile, je ne peux pas. Effectivement, ils ne peuvent pas. Humainement parlant, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais pourtant, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que sans cette sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Et beaucoup pensent qu'ils vont voir le Seigneur parce qu'ils vont jeûner. Tout ça, oui, mais ça, c'est pas comme ça. Ça se passe, c'est très religieux. Oui, le jeûne est biblique, mais ce n'est pas parce que vous allez jeûner que forcément Dieu va venir vous visiter. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. Et donc, on a compris que la sanctification est vitale. Elle est indispensable à ceux et celles qui veulent marcher avec le Seigneur. et la sanctification, on a compris aussi que c'est un fruit. Romains, chapitre 6. Le verset 22. Mais maintenant que vous avez été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sanctification. Mais regardez ici, pareil. La sanctification est un fruit. La sanctification est une conséquence. C'est ça, les fruits. Ce sont les conséquences de quelque chose. Les résultats de quelque chose. Donc, la sanctification est la conséquence de l'obéissance à Dieu. D'ailleurs, Paul le dit. Regardez bien au verset 22 de Romains 6. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché et asservis à Dieu, deux choses. La première des choses, il faut être affranchi. D'accord ? Et nous sommes affranchis du péché. Maintenant que vous êtes affranchis, affranchis du péché et asservis à Dieu. Et là, vous avez pour fruit la sanctification. Donc, vous ne pouvez pas demander, comme je vous disais tout à l'heure, à quelqu'un qui n'a jamais été affranchi du péché et qui n'est pas asservi à Dieu, soumis à Dieu, de se sanctifier. C'est impossible. C'est pour cela que dans nos assemblées, on ne parle pas trop de la sanctification. Dans beaucoup d'assemblées, on ne parle pas trop de la sanctification. Et quand on en parle, on ne va pas rentrer en profondeur. Les gens vont dire, bon, la sanctification, c'est bien tout ça, la sanctification, la sainteté. Mais oui, mais c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est un fruit. On est premièrement affranchi du péché. C'est la première des choses que le Seigneur fait. Pourquoi ? Mais parce que personne ne peut s'affranchir de lui-même du péché. C'est impossible. Le péché est une puissance. On a parlé la semaine dernière du règne du péché, de l'âge du péché. L'âge du règne du péché. Le péché est une puissance. Le mot péché veut dire littéralement manquer la cible, manquer le but. Celui qui pêche manque le but. Et le but pour lequel se nous a sauvés, c'est le ciel. C'est demeurer avec lui. Donc, le péché est une puissance terrible. Paul le dit dans Romain chapitre 6. Et Paul nous fait comprendre que ce qui donne la force au péché, ce qui réveille le péché, c'est la loi, la loi de Dieu. Sans la loi, c'est la loi qui révèle le péché. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne savait pas que convoitié est un péché, le jour où Dieu va lui dire la convoitié est un péché, comme Paul le dit dans Romain, automatiquement, la personne va avoir la connaissance qu'elle n'avait pas avant. Et parce qu'elle reçoit la connaissance selon laquelle la convoitié est un péché, la personne va se sentir condamnée parce qu'elle ne peut pas s'affranchir d'elle-même du pouvoir du péché. D'accord ? La loi, on en a parlé la dernière fois, la loi est comme un examen qu'une personne va faire pour connaître l'état de son corps. Et là, l'examen apporte la lumière, la connaissance. C'est ça la loi, la loi morale. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Et maintenant, le diagnostic étant fait, la personne s'aperçoit qu'elle est malade parce qu'elle est porteuse d'un virus. Et le virus en question, c'est quoi ? C'est le péché. Voilà. Donc, la loi révèle le péché. La loi te dit, ce que tu fais là, ça s'appelle le péché. Ah bon ? Je ne savais pas. Eh bien, c'est le péché. Eh bien, oui, mais d'accord. Mais comment faire pour ne plus pécher ? Quelqu'un qui se masturbe, pour lui, il trouve ça normal, il est un païen. Mais là, le Seigneur vient, il dit, non, non, comme ce soir, il y en a un qui se masturbe aussi. Et le Seigneur te dit, c'est un péché, la masturbation. D'accord, OK. Eh bien, on s'en condamné. Comment faire pour s'affranchir du péché ? Eh bien, le Seigneur vient avec l'épée de la parole, avec son esprit. Il te libère. En fait, être affranché, c'est ne plus être esclave. Donc là, vous ne pouvez pas demander à un esclave. C'est-à-dire un esclave, c'est quelqu'un qui est limité. C'est quelqu'un qui a des limites qu'il ne peut pas franchir. C'est ça, être affranché. Donc, c'est l'esclave du péché ici, qui est en prison, la prison sur le péché. Et là, vous voyez comme cet anon-là que le Seigneur a envoyé, que le Seigneur a délivré par les apôtres, en disant, allez dans tel village, vous allez trouver un anon qui est attaché, sur lequel aucun homme n'est monté, détachez-le. C'est ça, être affranché. Il y a des liens familiaux, des liens ancestraux. Seigneur, on va faire des choses malgré nous. On fait des choses parce que nos parents les faisaient, tout ça. La convoitise, la masturbation, le péché, le mensonge, la colère, tout ça. Et là, on ne te parle de la sanctification, mais la sanctification ici, elle paraît à ta portée, au-dessus de ta portée. C'est à ce niveau-là. Mais toi, tu es là. Tu te dis, mais oui, mais je ne peux pas. Donc, le Seigneur revient et il t'a franchi. Et non seulement qu'il t'a franchi, mais en même temps, tu te soumets maintenant à Dieu parce qu'étant esclave, tu t'es soumis à Satan, au péché. Mais il y a deux maîtres. Il y a Dieu et il y a le péché. Le péché, Satan à côté parce qu'il utilise le péché pour nous atteindre. Donc, si tu étais esclave du péché, donc de Satan, tu ne peux pas être neutre. Donc, soit tu es affranchi, tu es esclave du péché de Satan, soit tu es esclave de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu nous a franchis, il nous sort d'ici, il nous amène dans son royaume. Là, nous sommes soumis à sa parole. Et parce qu'on est affranchis et soumis à Dieu, asservis à Dieu, c'est-à-dire littéralement devenus esclaves de Dieu, là, tu peux avoir pour fruit la sanctification. Sinon, c'est impossible. Tu ne peux pas. On peut te parler de la sanctification, la sanctification ne convoite pas, ne vole pas. Oui, mais ça va être comme du charabia. Oui, mais oui, mais je ne peux pas. Pourtant, tu fréquentes les assemblées. On ne parle même pas de ceux qui sont dans le monde, parce que là, c'est clair, ce n'est même pas la peine. On parle de ceux qui se disent chrétiens. Amen. Vous avez compris comment ça fonctionne, la sanctification ? Donc, c'est un fruit. Mais il faut être affranchi. Deuxièmement, asservi à Dieu. Eh bien, l'affranchissement et l'asservissement à Dieu, ça s'appelle, on l'a vu la dernière fois, la justification. Romain, chapitre 5. Romain, chapitre 5. Qu'est-ce que Paul nous dit ? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez. On a lu le premier passage, c'était quoi ? Hébreu 12, 14, où il est dit, recherchez la paix avec tous. Donc, quand Adam est tombé dans le péché, il a perdu la paix. il est devenu ennemi de Dieu. Voilà. Donc, il n'y avait plus la paix entre l'homme et Dieu. Dieu est le Dieu de paix, mais l'homme... Ça va, ma sœur ? Elle dort, on va la réveiller. Voilà. Merci. Ça va ? Donc, tu peux te débarbouiller le visage un peu pour écouter l'enseignement. C'est important. Donc, et... Être asservi. Donc, on a... Adam, Pêche, pardon, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, vous voyez, il faut vraiment être dans l'enseignement, là, c'est important. Voir à Dieu. Adam Pêche, il perd la paix avec Dieu. Et quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, il recherche la paix avec tous, c'est d'abord la paix avec le Seigneur. Mais on ne peut pas être en paix avec Dieu si on n'est pas justifié. Donc, on revient encore à ce que je vous disais. La paix avec Dieu, comme la sanctification, ne peut avoir lieu que s'il y a eu justification. C'est-à-dire affranchissement et soumission totale à Dieu. Et... Paul nous dit, justement, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, il dit paix, il dit relation restaurée, communion rétablie, restaurée. Amen. C'est bon pour tout le monde, là ? Ok. Donc, la preuve, quand Adam a chuté, Dieu est venu lui parler. Adam, il a fui, il s'est caché, il disait, j'ai eu peur. Voilà. Donc, il était devenu l'ennemi de Dieu. Voilà. Et... Maintenant, il dit, il dit que nous sommes justifiés. Justifié, c'est quoi ? La justification, rapidement, on en a parlé aussi, hein ? La justification. Parce qu'on ne peut pas parler de la sanctification sans la justification. Ça va ensemble. En fait, c'est la base de la sanctification, la justification. La justification est un acte légal. Dieu a vu que l'homme avait peur de lui à cause de son péché. Dieu a vu qu'aucun homme ne pouvait répondre aux exigences de sa justice. Parce que Dieu est... Le Seigneur est très exigeant. Ça, on l'oublie. Surtout nous qui sommes issus des nations, contrairement aux Juifs qui ont connu la loi de Mosaïque, la loi de Mosaïque. Eh bien, nous, on est trop léger avec le Seigneur. C'est pour ça que beaucoup de Juifs ne veulent pas écouter le message que beaucoup de chrétiens prêchent dans nos assemblées parce qu'ils disent, si c'est ça votre Dieu, vous êtes trop léger. Dieu est exigeant. Regardez. Il dit aux enfants d'Israël, il fallait construire un tabernacle qui donnait des mesures. Parfois, quand c'est carré, c'est carré. Quand c'est 3 mètres, 3 mètres. Pas plus. Voilà. Dieu est très exigeant. Alors, sa justice est telle que celui qui coupe la main gauche de quelqu'un, eh bien, on doit le couper sa main gauche. C'est ça la justice. Tu voles la brebis de quelqu'un, on doit t'en voler une. Voilà. Alors, Dieu est saint. Dieu est juste. Il dit aux enfants d'Israël, il dit aux apôtres, le Seigneur, soyez saint comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfait comme lui. C'est impossible. Soyez parfait. Dieu est parfait. Il dit, soyez parfait dans Matthieu 5. C'est fort. Il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne serez pas sauvés. Quand les apôtres entendaient ça, ils disaient, mais ce n'est pas possible. Les pharisiens, ils avaient mis la barre très, très haute. Et là, tu me demandes de dépasser ça, mais c'est impossible. Alors, l'homme étant ici, vous voyez la distance qui nous sépare du ciel. C'est une distance infranchissable. Dieu dit dans l'Israël 50, 55, mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre, on ne peut pas satisfaire la justice de Dieu. C'est impossible. Parce qu'il y a la distance, là, on ne peut pas y monter, on ne peut pas grimper, c'est impossible. Alors, qu'est-ce que Dieu fait ? La justification. Dieu dit, bon, OK, je prends mon sang, je descends, je deviens comme un homme, je descends à leur niveau, parce qu'il ne peut pas monter. Alors, moi, Dieu, je descends jusqu'à leur niveau, je deviens comme eux, je prends leur corps faible, qui peut mourir, qui peut avoir faim, qui peut se fatiguer, et je prends ce corps-là, dedans, je mettrai un sang pur, parce que tous les sangs des humains étaient contaminés par le sang d'Adam et Ève, parce que c'est eux qui ont donné naissance à tout le monde. Alors, ils ont transmis ce virus qu'on appelle le péché à tout le monde. Alors, comment faire maintenant pour les sauver ? Je prends leur apparence, je prends leur corps, mais sauf que je ne veux pas voir le sang d'Adam et Ève, comment, d'Adam et tout ça, Ève, je veux prendre mon propre sang et le transférer dans ce corps humain. C'est ce qui s'est passé. Et il fallait un sang pur pour nous justifier. Alors là, il nous a pris maintenant ici, Yeshua, et il nous a transportés ici, dans son royaume. Nous sommes dans Colossiens, chapitre 1. Rendez grâce au Père, à partir du verset 12, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage du saint. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos fautes. Voyez, la rédemption, la justification, voilà. C'est son justification, rédemption, naissance d'en haut, naissance nouvelle, repentance, conversion, tout ça là. Et ça se passe au même moment, lorsqu'une personne se tourne vers le Seigneur, lorsque Dieu sauve une personne. Donc la personne est en même temps baptisée dans le Saint-Esprit, le même jour. D'accord ? Rédemption, baptême du Saint-Esprit, naissance nouvelle, naissance d'en haut, conversion, repentance, tout ça là. Tout ça le même jour, tout ça, en un clin d'œil. Tout se produit en même temps. Waouh ! Et transport, transporté dans le royaume des cieux. Là, on a vu la rédemption. La rédemption, Paul utilise trois termes grecs. Il utilise agorazo. On en a parlé, non ? Agorazo. Il utilise exagorazo. Et il utilise lutro. D'accord ? Agorazo, c'est acheter au marché. Ça vient de agora, agora marché. Agorazo. Agorazo, acheter un objet au marché. Exagorazo, c'est extraire l'objet du marché. Sortir l'objet acheté du marché en question. Et l'outro, c'est la délivrance, tout ça. La délivrance. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le Seigneur est venu à ce marché où nous étions là. Marché, vendu au péché, comme Romain le dit. Nous étions vendus au péché. Et Yeshua est venu, Dieu est venu. Il nous a achetés. Il a payé la rançon à qui ? Yeshua, homme, a payé la rançon à qui ? Non à Satan, comme beaucoup le disent. Mais au Père. D'accord ? Voilà. Parce qu'il fallait rembourser. Parce que le péché... En fait, le... Vous savez la prière de notre Père ? Pardonne nos offenses. C'est ça, non ? En fait, littéralement, on a mis ça dans la BJC. Dans la Marte, il y a aussi ça. Remettons-nous nos dettes. Remettons-nous nos dettes comme nous remettons sur la dette à ceux qui nous... Non, à ceux qui nous la doivent. Donc, une offense pour Dieu, c'est une dette. Donc, quand Adam a péché, Adam était endetté vis-à-vis de Dieu. Et qu'est-ce qu'il devait rembourser ? Il devait rembourser du sang neuf. Il fallait qu'il amène du sang neuf pour rembourser sa dette, son péché. Mais le problème, c'est que le sang d'Adam était contaminé par le péché. Donc, il ne pouvait pas payer avec ce sang contaminé. Comme une fausse monnaie. Si tu vas faire des courses, on va prendre ta carte banquée. On va passer ça dans un cannaire, tout ça là. Comment on appelle ça déjà le... Voilà, c'est le... Voilà, le lecteur, tout ça là. On prend ta carte, on la passe dans un lecteur. Et si la carte, elle n'est pas vraie, ça sonne. Vrai ou faux ? Donc, tu prends un billet de banque, tu vas acheter... Tu prends un billet de 10 euros. Tu vas acheter du pain dans une boulangerie. Et puis là, il y a une machine qui vérifie les billets. Et bien, si ça en faut billet, ça ne passe pas. Et bien, quand Adam a péché, il est devenu... Il s'est endetté, littéralement. Quand Adam a péché. Ils se sont devenus... Ils se sont endettés vis-à-vis de Dieu. Mais là, Dieu, qu'est-ce qu'il voulait pour être apaisé ? Pour être de nouveau en relation avec les hommes ? Dieu disait, remboursez-moi, il faut du sang. Parce que je vous ai donné du sang pur, vous l'avez contaminé. Maintenant, rendez mon sang. Parce que Dieu s'ouvre dans ses narines. Et l'homme devient une âme vivante. L'âme veut dire quoi ? L'âme, c'est le sang. Lévitique 17 nous dit. Le sang, c'est l'âme. L'âme, c'est le sang. Vous comprenez ? Dieu dit, bon, le sang, ça vient de moi. Maintenant, rembourse-moi ce sang pur. Adam dit, ben oui, mais le sang, mon sang est contaminé. Il y a plein de virus dedans. Et il est condamné. Vous comprenez ? Donc maintenant, Dieu dit, bon, pour rembourser la dette de l'homme, aucun ange, les anges n'ont pas le sang. Même Gabriel n'a pas le sang. Dieu dit, bon, qu'est-ce que je veux faire ? Donc, je trouve seulement mon propre sang pour transfuser l'homme, pour pouvoir me rembourser à moi-même. Et Dieu est devenu homme avec son propre sang. Il est venu dans ce marché où Satan nous vendait. On était balottés, démons d'impunicité, il nous vendait à nos démons. Tout ça, on était dans ce marché-là. Et Jésus est venu maintenant avec son sang. C'est pour ça qu'il fallait du sang pur. C'est pour ça que la parole nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Vous comprenez un peu, mes amis, là ? Alléluia. Oh, God. Alors, il est venu avec son sang. Et c'est pour ça que sur la croix, il s'est vidé de tout son sang jusqu'à la dernière goutte. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il a acheté les objets que nous étions. On était vendus. Nos ancêtres nous vendaient aussi à côté de la lettre, les liens familiaux, tout ça. Il est venu, il nous a achetés. Il n'a pas fait seulement nous acheter. Il a acheté l'objet que tu étais, que nous étions, les objets, les esclaves. Et il nous a sortis de ce marché, Hexagorazo, pour ne plus être exposés aux clients qui veulent nous acheter. Et ensuite, il ne s'est pas arrêté là. Il nous a délivrés, c'est l'outro. D'accord ? Délivrés. C'est pour ça que Paul dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, vous allez chercher encore les délivrances où ? C'est pour ça que quand nous vous disons que c'est la conversion que les gens sont délivrés. C'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. Il faut la parole pure. Et là, une fois qu'on a vécu ça, Hexagorazo, Hexagorazo, l'outro, tout ça là, c'est la justification en gros. On est maintenant justifié. Comment ? Dieu prend son sang, il met sang en toi. C'est pour ça que tu as la vie éternelle, parce que tu as le sang de Dieu en toi. Le sang, c'est la vie. Il a dit, celui qui nous boit de mon sang n'aura pas la vie. Donc, maintenant, tu as le sang de Dieu en toi. Et quand le Père te voit, il te voit au travers de son propre sang. Donc, du coup, il ne peut pas te frapper, ça juste, il ne peut pas tomber sur toi. Parce que le sang crie, parle mieux que celui de la belle. Vous comprenez un peu ? Donc, maintenant que le sang est avec toi, est en toi, donc, naturellement, la conséquence de cela, de la justification, de ces trois mots-là, la conséquence de la nouvelle naissance, de la naissance d'Ao, c'est la sanctification. Mais si vous demandez à un esclave qui est encore sur le marché, vendu, qui n'est pas encore délivré, qui n'est pas sorti de ce marché, si vous lui demandez de se sanctifier, il va vous dire, oui, mais c'est au-dessus de ma portée. Il y a même beaucoup de personnes qui sont comme ça, beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Mais c'est pour cela qu'ils vont parler de combat spirituel tous les quatre matins, combat spirituel, il y a un familial, coupé, 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 alors que la parole nous dit clairement que ça a déjà été coupé à la conversion. Quand un enfant vient au monde, vous avez déjà vu un monsieur de 40 ans avec le cordon ombilical en train de se balader dans la rue comme ça ? Et on demande des infirmières pour venir couper le cordon ombilical ? Venez, 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 parce que depuis sa naissance, ça n'a pas été coupé. Il y a toujours un lien avec sa mère. Vous avez vu ça où ? Amen. Voilà, c'est ce que le Seigneur fait à la naissance nouvelle. Eh bien, les cordons ombilicaux, il y en a plusieurs, les gens familiaux, coupé, coupé. Oh, il y a un séminaire sur les liens familiaux. Vous êtes encore à ce niveau-là ? Séminaire sur les liens familiaux. Et les gens courent parce qu'ils veulent connaître les liens familiaux. C'est comme si on disait à un enfant de 30 ans, il y a un séminaire sur le cordon ombilical, comment on coupe ça ? Mais moi, je ne l'ai plus, le cordon ombilical. À la place, il y a le nombril, là, c'est bon, c'est réglé. Toi, ton nombril n'est toujours pas fermé ? Dis à ton voisin, nous avons des problèmes. Apportez vos offrandes, on va avoir l'enseignement sur le combat spirituel, les liens familiaux. Ah, mais tiens, ça, c'est mon lien, ça. Je vais couper ça ce soir. Je prends les personnes, je coupe. Ce n'est pas toi qui coupes ça. Qui es-tu pour couper ce lien, là ? Quel orgueil. On va couper, 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 couper. Allez, couper. Combat spirituel, je coupe comme ça. Regardez-moi ces sorciers. Alléluia. Vous voulez qu'on continue ? OK. Vous avez compris à peu près la justification ? Justifier. Regardez, Romain chapitre 8. De toute façon, cette parole ne concerne que les gens qui vont au ciel. Ce n'est pas tout le monde. Romain chapitre 8, verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. » Vous voyez, non ? Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est ça. C'est-à-dire, Dieu te voit juste. Dis à ton voisin, si tu es en Christ, tu es juste. Voilà. Ce n'est pas de l'orgueil. Donc, un juste, et forcément, se sanctifie forcément. Parce qu'il a été déclaré juste, donc forcément, il vit dans la sanctification. Et c'est pour cela, Aporel, c'est 22, 11, nous dit quoi ? Que celui qui est impur soit encore impur, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez, non ? Que celui qui est saint, donc si tu n'es pas saint, comment veux-tu te sanctifier ? Si tu n'es pas français, comment tu peux aller aux Antilles sans visa ? Ce n'est pas possible, les Antilles, c'est la France. Tu te dis, non, tu n'es pas français, on te dit, va aux Antilles. Mais oui, je n'ai pas de visa. Ah, tu n'es pas français ? Ah, d'accord, on comprend. Voilà. On te demande de te sanctifier alors que tu n'es pas sanctifié par Dieu d'abord. Que celui qui est saint, c'est-à-dire que celui qui est juste, se sanctifie. Parce que là, Dieu te donne les moyens pour te sanctifier. Vous comprenez ? Alors, regardez, ça, c'est juste l'introduction. Maintenant, on rentre dans le message. Nous sommes dans le livre de Romain 11. Pour voir vraiment la sanctification, ce que c'est. Donc là, c'est l'introduction pour voir, voilà. D'abord, on a vu la racine de la sanctification, c'est la justification. Le fait d'être déclaré juste. Et ensuite, on commence à vivre dans la sanctification parce que la sanctification est un fruit que l'on trouve dans le royaume de Dieu. Donc, la justification, c'est que tu es déclaré juste et tu es transporté dans ce royaume. Comme quand Dieu a créé Adam. Il a créé, mais avant de le créer, il avait planté d'abord un jardin en Éden. Et il a pris l'homme, il a mis dedans. Vrai ou faux ? Et l'homme pouvait manger tous les fruits qu'il y avait là-bas. C'est ça, la justification. Dieu te fait naître de nouveau. Il t'amène dans ce jardin. Et maintenant, la sanctification, c'est tous ces arbres dont les fruits sont là et que tu peux cueillir et manger. Mais si tu n'es pas dans ce jardin et qu'on te dise, mange les manques qui sont là-dedans, tu te dirais, oui, mais je ne suis pas dedans. Vous comprenez un peu là ? Romains 11, verset 17. Qu'est-ce que la parole nous dit ? « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles ou à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre ces branches. Car si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Wow ! Qu'est-ce qu'on comprend ici ? Écoutez bien. On nous dit que c'est la racine qui nous porte. Souvenez-vous, la racine. On est d'accord que c'est la racine qui porte cet arbre-là ? On est d'accord ? L'arbre est là. La terre. Et vous avez, voilà, cette racine en dessous, là. Et toi, tu es là, là. Tu es des branches. Nous sommes des branches selon Jean XV. Des branches ou des serments. Voilà. Donc, en tant que branche chrétien, tu es là, selon Jean XV. Tu portes les fruits, mais tu n'as pas à te glorifier. Parce que c'est la racine qui te porte. Pourquoi ? La sève, la sève qui monte là, de la racine jusqu'à toi. C'est la sève qui te permet, qui nourrit, qui te nourrit toi, la branche. Et c'est grâce à la sève que tu peux porter des fruits. Tu comprends ? Voilà. Et c'est la racine qui va chercher la nourriture pour toi, la sève. Donc, la sanctification vient de la racine. Parce que la sève, la sanctification, c'est la vie. C'est une vie. C'est une manière de vivre. C'est une manière de se comporter. Or, cette vie-là, un seul la possède. C'est Dieu. Et allons voir, maintenant, pour savoir qui est la racine. Seigneur, sauve-nous. Enceigne-nous ta parole, au nom de Yeshua, au nom de Seigneur le Sauveur. Nous sommes dans le livre de Romain, chapitre 15, verset 12. Quelqu'un peut nous le lire rapidement ? Qui a le micro ? Sur la table. Romain 15, verset 12. Merci. Romain 15, chapitre 12. Chapitre 15, verset 12. Chapitre 15, verset 12, c'est ça. Il y a aussi la racine d'Isaïe. OK. La racine d'Isaïe. D'accord. On continue. Et celui qui se lèvera pour gouverner les nations. Les nations espéreront en lui. OK. La racine d'Isaïe, eh bien, c'est Yeshua. Vous vous rendez compte ? Wow. Donc, Jésus est présenté comme la racine d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de qui ? Le père de David. Et on nous dit que Jésus est la racine d'Isaïe. Ça, c'est une information que je vais vous donner. Ça veut dire que le père de David n'était pas encore né, que la Bible dit que Jésus était sa racine. Le père de David a vécu... David a vécu combien d'années avant Jésus-Christ ? À peu près 1900 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ qui est venu, 900 ans à peu près, jusqu'à son homme, et on nous dit que c'est lui qui est la racine de ce monsieur qui a vécu plus de 800 ans avant lui. Et ce monsieur qui a vécu avant lui, c'était la branche, que Jésus-Christ a porté. La racine d'Isaïe, c'est la racine qui existe avant l'arbre. Avant qu'un arbre soit un arbre, il faut d'abord que la racine soit là. Donc, en gros, on nous dit que Jésus-Christ a vécu, Jésus-Christ existe avant le père de David. Pourtant, on l'appelait fils de David, mais on nous dit qu'il a existé avant David, son ancêtre. Là, c'est la divinité. Dis à ton voisin de la divinité. C'est comme si on te disait, toi, tu es la racine de ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Mais il y a un problème là. Ben oui, parce que j'ai existé avant mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Ah bon ? Allons voir dans, à Prognose 5.5. Ça, c'est Paul qui parle. Maintenant, nous allons voir le deuxième témoignage de Jean. On va voir si c'est vraiment vrai, ce que Paul disait. Jean va le confirmer. Paul disait la vérité, bien sûr, ne vous inquiétez pas. À Prognose 5.5, qu'est-ce qu'on lit ici, là ? Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion qui vient de la tribu de Judas, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les sept seaux. Donc, Paul sur terre, qui a vécu sur terre, disait que Christ est la racine d'Isaïe. Et un des anciens, un des 24 vieillards, un des 24 anciens, au ciel maintenant, cette fois-ci, il dit à Jean, ne pleure pas. Voici la racine de David a vaincu. Une racine qui a combattu, qui a vaincu. Vous avez vu ça quelque chose déjà ? Une racine qui peut parler, qui peut vaincre. D'accord ? Waouh, Seigneur ! Allons voir maintenant un troisième témoignage. Cette fois-ci, c'est Jésus-Christ lui-même. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les églises. Je suis la racine et la race de David. Ok. Oh, Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, mes amis ? Oh, c'est magnifique ! Waouh ! Alléluia ! Paul, Paul commence par dire que Jésus est la racine d'Isaïe. Et Jean vient et un des anciens lui dit au ciel, quand il était au ciel, Jean, voici la racine de David a vaincu. Et ensuite, lui-même, la racine vient. Jésus-Christ, c'est la racine, bien sûr. Donc, c'est lui-même en tant qu'homme. Jésus-Christ, c'est homme. Lui-même, Yeshua, vient et il dit, je suis la racine et la race. Waouh ! Ce gars a mal traduit ce passage-là. À chaque fois, il disait, rejetons. Mais ce n'est pas la même chose. C'est une petite pousse. La racine, c'est autre chose. La racine, c'est... Est-ce que vous voyez les racines, là ? Les arbres ? Hein ? Ben voilà. Comment sait-on que les racines sont balèzes, puissantes ? C'est à la résistance de l'arbre face au vent. C'est pour cela, nous savons que notre Dieu est tout-puissant, parce que nous, certains ne peuvent pas nous faire tomber, frères et sœurs. Les sorciers, les majesté, ils ne peuvent pas. Ils vont te faire la guerre, ils ne veulent pas te faire. Parce que la racine te tient. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Jesus Christ. Notre grand frère. Vous voyez ? C'est pour cela, la racine, on ne la voit jamais. On est d'accord, les racines, on ne la voit jamais. C'est pour cela, Dieu, on ne le voit pas physiquement. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Hein ? Jesus Christ. Vous voyez un tourbillon qui vient comme ça, l'arbre tient de bouffe. C'est pour cela, elle a dit, tu es Pierre qui est sur ce roc. Le roc, le roc, le rocher, Petra, c'est la racine. Il dit, je bâtirai mon ecclesia. Et les portes de l'enfer ne peuvent rien. Voilà, je vous dis, frères, je vous dis, mes amis, là. Oh, alléluia. Vous voyez ? Ils vont te faire la guerre, ils vont faire des vidéos contre toi, ils vont s'associer tous ensemble. Ils vont dire, c'est fini cette fois-ci. Mais ils n'ont pas compris que celui qui t'a mandaté est invisible. Celui qui t'a mandaté, frères et sœurs, et lui, il aime ça, il aime ça. Il se cache. Il dit, maintenant, on va te voir toi. On va te voir toi avec des beaux fruits. Mais ce n'est pas toi qui portes les fruits, mes amis. C'est quelqu'un qui te tient dans l'ombre. C'est l'homme de l'ombre, frères et sœurs. Oh, alléluia. Jesus Christ. Les organes vitaux, on ne les voit jamais. Mais pourtant, on ne peut pas vivre sans les organes vitaux. On peut t'amputer des jambes, tu vas continuer à vivre. On t'arrache, on te rase les cheveux, là, tout ça, tu continues à vivre, mes amis. Sans les yeux, on vit. Les oreilles, on coupe, tu vis. Mais sans le cœur, c'est mort. Le foie, mort. Ça, c'est Yeshua. Il est caché. L'arbre. Et comment c'est-on qu'il est puissant ? C'est quand les gens vont voir ta vie sanctifiée. Il faut dire, mais qui te donne cette vie, là ? Eh bien, c'est la racine. Mais elle est où ? Oh, mystère. Jesus. Dieu est l'être le plus humble. Il a tout créé. Mais il est, mes amis, invisible. C'est ça, sa puissance, sa force. Il dit, j'expose mes fruits. J'expose mes branches. Waouh. Et Paul dit, vous avez vu, il dit quoi ? Il dit, vous, païens, vous, inconvertis, vous, nations gentilles, vous étiez, vous étiez de l'olivier sauvage, le monde. Il dit, vous avez été quoi ? Vous avez été, d'abord, on vous a coupé de l'olivier. Mais toi, pourquoi parles-tu encore des liens familiaux alors que tu as été coupé, on dit ? C'est un enseignement aussi, là. À ta naissance nouvelle, tu étais, avant ta naissance, nous étions tous des branches de l'olivier sauvage. C'est le monde. On recevait la sève de Satan, le péché, le monde, ce feu étranger qui nous poussait à la convertise, au péché, tout le temps, 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 au mensonge. Mais quand le Seigneur est venu, maintenant, lors de la conversion, avec l'épée de l'esprit, tu étais cette branche-là. Il a coupé. Ah ! Ah ! Ça fait mal ! Donc, la sanctification, c'est la séparation. On acclame le Seigneur, mes amis. Alléluia ! Wouh ! Seigneur, merci pour ta parole, mes amis, là. Alléluia ! Ben oui ! L'olivier sauvage, oh, t'il a, oh, je ne sais pas quoi. Dieu vient, il dit coupure-t'in. Vous voyez, l'olivier sauvage, la mauvaise compagnie, mes amis, les faux frères, les faux camarades, là, tout ça, là. Le péché au bois de nuit, tout ce que tu veux, là, tout ça, là. Et quand Yeshua vient avec l'épée de l'esprit, ben, voilà, regardez, regardez, vous avez deux arbres, là. Celui-là, là, c'est l'olivier sauvage. Ça, c'est l'olivier franc. Et là, tu étais ici, nous étions tous là. Et le Seigneur vient, nous étions ces branches-là. Et les fruits que nous portions, c'était quoi ? Les œufs de la chair. C'est ça, les fruits qu'on avait avant. Car les œufs de la chair sont l'impunicité, l'adulté, la convoitise, tout ça, là. Et le Seigneur vient avec l'épée. Ce n'est pas un homme qui fait ça, ce n'est pas un passé, ce n'est pas moi. Lui-même, il le fait. Et il coupe dans l'arbre que tu es. Et qu'est-ce qu'il va faire, mes amis, là ? Le greffage. Ben oui, c'est de la Bible, frère. Dieu fait une greffe. Vous voyez ? Quand on fait une greffe, là, mes amis, dans l'anatomie, c'est quoi, là ? C'est-à-dire, c'est... On prend une branche, la branche d'un arbre, et on va la greffer sur un autre arbre, et cette branche-là est censée continuer de vivre, et de porter les fruits de cet arbre-là, et non les fruits de l'arbre d'où il sort. Donc, si tu étais la branche d'un manguier, et qu'on te prenne, là, tu es toujours... Là, on te coupe, tu ne reçois plus la sève qui produit les mangues. On va dire les mangues, c'est le péché. Maintenant, on te greffe sur l'olivier sauvage, franc, Jésus. Et là, tu ne vas pas produire des mangues. Tu vas produire maintenant des olives. Alléluia ! Est-ce que tu comprends ? Parce que c'est la racine qui te nourrit. Donc, tu ne forces pas la sanctification. La sanctification est la conséquence de ta conversion. Amen. Mais avant cela, il faut d'abord qu'il y ait séparation. Donc, la séparation se produit quand ? À la justification. À la naissance d'en haut. À la conversion. Ben oui. Beaucoup ne vivent pas la sanctification parce qu'ils ne sont pas séparés. Un peu de Jésus, un peu de la parole, un peu du monde, et ça donne l'église de l'Odyssée. Ils sont tièdes. Voilà. La sanctification pour eux, c'est compliqué. C'est dur, c'est dur. Je ne peux pas. Ben, c'est normal, vous n'êtes pas coupé. Donc, Dieu vient, il te coupe. Tu veux continuer ici, sur l'olivier sauvage, pour recevoir ta vie d'avant ? Les acclamations des hommes, des émissions, le péché, boîte de nuit, tout ça. Les copains comme avant. Moi, le modèle, mon modèle d'homme, c'est comme, non, Dieu dit tout ça. C'est la semence du monde, tout ça. Tu ne peux pas être dans la sanctification et garder cette vie-là. C'est pas possible. Il te coupe. Et tu vas subir un greffage. Alléluia. Vous comprenez mes amis, là ? Et Paul dit, il dit quoi ? Il dit, tu deviens participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Il dit, tu vois de la graisse. Ah, le message commence. La graisse. On vous dit quelque chose, la graisse ? Et on fait quoi avec la graisse ? On fait quoi ? Ah, la graisse, elle nous parle aussi de quoi ? De l'huile. L'huile est de l'huile sainte. Ah, l'huile d'olive, parce qu'il est question ici de l'huile d'olive. Donc, quand on parle de la sanctification en profondeur, on ne peut que parler de l'huile d'olive. Vous comprenez ? Regardez, regardez, nous sommes dans Exode. chapitre 30. Nous lisons à partir du verset 22. Dieu se révèle à Moïse et lui dit, voilà, tu vas me confectionner de l'huile pure, l'huile sainte, pour la consécration à la fois des objets du temple et des prêtres. et nous allons rapidement voir les ingrédients qui ont été utilisés pour la confection de cette huile. Et vous allez comprendre ce que c'est la sanctification. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va commencer la lecture là. Exode 30, verset 22. Yahweh parla aussi à Moïse en disant, prends des choses aromatiques les plus exquises. Ok, donc là, on s'arrête là deux secondes. On nous parle des choses aromatiques ou encore des aromates de première qualité parce que le mot exquis ici vient du grec de l'hébreu roche qui veut dire tête ou encore premier. Donc, Dieu commence d'abord par dire à Moïse parce que là, on a traduit ça autrement dans la nouvelle version là. Dieu commence par dire à Moïse prends les aromates. On sait ce que c'est les aromates. c'est quoi? Alléluia! Ce sont les épices. D'accord? Voilà. Les épices parfumées. Et les épices, quand on met ça quelque part, on est d'accord, non? Voilà. La sanctification. Ça sent bon. on a envie de rester avec les gens sanctifiés tout le temps. C'est ça. Les vrais enfants de Dieu, j'entends par là. Donc, on nous parle d'abord des aromates. Notez bien les choses que Dieu demande. De première qualité. Dieu veut la première place. Ah oui, il est exigeant. La deuxième chose qu'il fallait pour l'huile, c'était quoi? De la myrrhe franche. La myrrhe? Franche. La myrrhe franche ou qui coule d'elle-même? La myrrhe, c'est quoi la myrrhe? C'est une résine. La myrrhe est une résine. Pour avoir cette résine-là, il fallait, n'est-ce pas, il fallait les écosses. Donc, un arbre devait être écorcé tout ça. Et je vous assure qu'il fallait gratter, gratter, gratter un arbre, des arbres, tout ça en question et ça fait mal. Donc, pour avoir la myrrhe là, il faut être dépouillé. D'accord? C'est une résine. Voilà. Donc, pour la voir, il fallait, alléluia, enlever les écorces d'arbres, tout ça. là, tout ça. Troisièmement, il y a quoi? Le poids de 500 cycles. Ok, ça, c'est le, voilà. La moitié du cinamone odoriférant. Cinamone, donc les écorces aussi. Cina? Cinamone odoriférant, c'est-à-dire le poids de 250 cycles. Donc, pareil, les écorces. Ok, quatrièmement. Et du roseau aromatique 256. Roseau aromatique. Regardez bien. Est-ce qu'on trouve les roseaux là? On trouve ça où? Hein? Voilà, les rizières, tout ça au bord de l'eau. Et regardez bien, les roseaux ici, le roseau, pardon, c'est aussi les tiges. Vous vous rappelez de chandelier? Il y avait combien les branches? Sept branches ou sept tiges. Donc, le roseau ici, était utilisé pour ce parfum. Donc, c'est, c'est, voilà, on continue? de la casse, le poids de 500 cycles selon le cycle du lieu saint et un un d'huile d'olive. D'accord. Et tu en feras de l'huile. Casse ou encore bois aromatique. Ok. Et tu en feras de l'huile pour l'onction sainte, un onguant composé selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile de l'onction sainte. Puis, tu enroindras l'attente d'assignation. C'est tout ce qu'il y avait là. On a commencé à partir du verset 22? Oui, le verset 22, oui. Il y a aussi un quoi? Un in d'huile d'olive. In d'huile d'olive. L'huile d'olive. En fait, c'est l'unité de mesure qui correspondra à 6 litres. un in, comment dire? Voilà, c'est ça. Donc, il y a autre chose qui manque, je crois. Donc, roseau, cinnamome et myrrh. C'est ça, 6 choses. Oui. Voilà. Il y a quoi? Selon l'art du parfumeur. Selon l'art du parfumeur. voilà. Un ong composé selon l'art du parfumeur. OK. Combien de choses en tout qui rentrent dans la composition de l'huile? 7. Hein? On peut voir? Ça fait un ong ou un. Ça fait 7 à partir du verset 22. Verset 22. OK. Ça fait 7 normalement. Voilà. 7 7 choses. 7 choses qui étaient utilisées pour le parfum, pour l'huile, pardon, l'huile sainte. Et si vous regardez bien ces choses-là, mes amis, c'est des choses qui coûtaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que pour avoir de la mire, par exemple, c'est des gouttes, c'est une résine là, c'est des petites gouttes comme ça, il fallait attendre des jours et des jours. Et ça coûtait très cher. La sanctification coûte cher. À la base, Dieu nous justifie par la foi. Ça, c'est gratuit. Maintenant, la conséquence de la justification, c'est la sanctification. Tous les jours, maintenant, Dieu doit nous sanctifier. Nous-mêmes aussi, nous nous sanctifions en lisant la parole, en priant. On va le voir. Mais comment Dieu s'organise-t-il pour nous sanctifier ? Eh bien, par le feu, par la souffrance. Il nous écorce, il nous dépouille. Et là, ça coûte cher, là, mes amis. Des grands brisements. Les mondages. Vous savez ce que c'est, les mondages, non ? Dans Jean 15. C'est-à-dire, pour qu'un sarment porte plus de fruits, il faut les monder. C'est-à-dire, le séparer des parasites. Le Seigneur a dit, on va le lire tout à l'heure, ce passage-là, rappelez-moi, dans Jean 15. Donc, tu ne peux pas porter plus de fruits. En fait, il ne faut pas se contenter des fruits que vous avez actuellement. Dieu veut encore aller plus loin avec nous. Moi, le premier. Donc, du coup, nous subissons tous les jours les mondages. C'est la séparation, d'abord, avec nos vieilles habitudes, avec le péché, avec notre caractère, le vieil homme, la chair. C'est la séparation avec la mauvaise compagnie. Les gens avec qui vous collaborent aujourd'hui, demain, peut-être Dieu va vous séparer. Parce que ces gens vont devenir des boulets pour vous. Dieu veut que vous allez plus loin. Eh bien, il va procéder à la séparation. Avant, je ne comprenais pas quand Dieu me séparait d'avec les gens. Je souffrais, je pleurais, maintenant, je me réjouis parce que je sais qu'il y a encore plus de fruits. Voilà. Voyez ? Parce qu'à un moment donné, dans votre marche chrétienne, il y a des gens qui vont venir vous rejoindre, se joindre à vous, mais ils ne sont pas des bonnes personnes. Il y en a qui sont vraiment des vrais enfants de Dieu, mais ils ne sont pas appelés à marcher avec vous. Parce qu'à un moment donné, ils vont être limités au niveau de leur foi et ils vont vouloir aussi vous limiter avec eux. Alors que vous, vous avez reçu un appel individuel. Vous avez reçu une mission personnelle. Voyez ? Qu'il ne faut pas confondre avec tout le monde, avec la vision globale. Non ! C'est pour cela, dans vos choix de mariage, vous devez bien réfléchir avant de vous engager. Parce que vous risquez de vous trouver avec des gens qui vont être des boulets pour vous, des parasites, et là, le divorce, ce n'est pas possible. Et là, c'est la souffrance jusqu'à la fin. Frères et sœurs, Dieu prend soin de me révéler à Moïse. Il dit bien, prends-moi les aromates de première qualité. Pas n'importe quel aromate. C'est littéralement la tête. Dieu veut la tête. Roche. La sanctification. Deuxième, il dit, prends-moi la mire qui coule d'elle-même. C'est-à-dire, quand tu enlèves les écorces, tout ça, ça va couler d'elle-même sans forcer. Avec Dieu, on ne force pas. On enlève l'écorce et la résine va goûter tout ça. Et on la récupère, n'est-ce pas, au bout de quelques mois, peut-être un mois, deux mois, trois mois, ça dépend de la quantité que l'on veut. Prends-moi, n'est-ce pas, cette autre écorce-là, cinnamon, tout ça, ça coûtait cher également. Pareil. Prends-moi du roseau aromatique, c'est des tiges ou encore de l'os. Des tiges. Vous savez, ces plantes-là, tout ça, les roseaux-là, c'est les os qui les travaillent. Voilà. Des choses de qualité à chaque fois. Prends-moi ça. Prends-moi de la casse, c'est du bois, bois aromatique, ça coûtait cher ce bois-là aussi. Prends-moi ce bois-là. Pareil. Six litres d'olive pure. Prends-moi tout ça. Allez mélangez-moi tout ça-là et pour produire une huile pure. Et on continue la suite. Pourquoi faire avec cette huile-là ? Regardez bien. C'était verset 26. Puis tu enroindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles et l'autel de l'encens et l'autel des holocaustes et ses ustensiles, la cuve et sa base. Ainsi, tu les sanctifieras et ils seront une chose très sainte. Tout ce qui les touchera sera sain. Tu les sanctifieras littéralement. Tu les consacreras. En fait, c'est Kadash. Kadash, pardon. Il y a Kodesh, il y a aussi Kadash. Kadash, on retrouve ce terme hébreu premièrement dans Genèse 2 où Dieu dit, la Bible dit, Dieu va sanctifier le septième jour. C'est consacré. Ouh! Donc, la sanctification, là, c'est la consécration. Dieu te met à part. Et quand Dieu met une personne à part pour son œuvre, c'est quand Dieu la sanctifie. si vous voulez tuer la personne, Dieu peut vous tuer. Ben oui, parce que la personne est réservée. C'est pour ça que David disait aux gens, je ne veux pas toucher à Saül. Il a porté l'onction. Il a été consacré. C'est son affaire entre Dieu. Dieu va s'en occuper. Les gens, ils se lèvent comme ça n'importe comment pour... Ah, mes amis, vous allez... C'est pas les hommes qu'on a un problème. C'est Dieu. L'huile, là, était utilisée pour les objets d'abord du temple. Vous vous rendez compte ? Dieu dit, tu vas les mettre à part. Et toutes les personnes qui vont les toucher, là, tout ça, là, ils vont avoir affaire à moi. Usa a touché à l'arche. Dieu l'a tué. Dans la Bible, hein. Les philistons touchaient à l'arche qui était consacrée. Ils ont eu des hémorroïdes. Vous avez vu ? Dans 1 Samuel 5. Allez lire ça, là. C'est une belle histoire, là. Ça nous interpelle. Usa, il a touché seulement à l'arche. Il n'était pas lévite. L'arche devait être portée par des lévites. Mais là, ils ont mis ça sur un char avec des animaux qui l'ont transporté. L'arche a failli tomber, tout ça, là, parce que les animaux la faisaient basculer. Eh bien, Usa est mort. On joue pas avec les choses sanctifiées. Samson était consacré depuis le vent de sa mère. Jean-Baptiste consacré depuis le vent de sa mère. Mise à part. Quand Dieu met quelqu'un à part, comment ça met quelqu'un à part ? C'est pour une œuvre. C'est pour un travail bien précis pendant, par exemple, 10 ans, 20 ans, 30 ans et Dieu après, il reprend la personne. Et maintenant, si toi, tu te dis, moi, je vais tuer la personne, eh bien, Dieu va te détruire. Tu vas te détruire toi-même. C'est chaud. Parce que tu touches à la chose consacrée. Tu touches à la personne consacrée. Et l'Église, notamment, est consacrée. Quand Hérode a commencé à toucher à Pierre, Pierre était consacré. Dieu l'a frappé. Un ange est descendu, il l'a tué. Il l'a frappé. Déjà, je ne te rends pas compte. Mais celui-là, il avait l'anxion, il a tout perdu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont mené comme combat là ? On continue. Donc, les objets étaient consacrés. Tu vendras aussi Aaron et ses fils et les consacreras pour exercer la prêtrise pour moi. Voilà. Tu consacreras. Donc, consacrer les objets, premièrement. Et ensuite, consacrer, il a consacré les hommes. Les hommes. Vous savez pourquoi les fils d'Élie, le prêtre, étaient tués par le Seigneur ? Parce qu'ils ont touché aux choses consacrées, aux offrandes consacrées à Dieu. On consacre aussi les hommes ? On continue ? Tu parleras aussi aux enfants d'Israël en disant, ce sera pour moi une huile d'onction sainte dans toutes vos générations. On en oindra point la chair de l'homme et vous n'en ferez point de semblable. De même composition, elle est sainte et elle sera sainte pour vous. pas de copie. Pas de copie. C'est une huile particulière, exclusivement réservée, n'est-ce pas, aux objets et aux hommes appelés par Dieu, mis à part par Dieu pour son œuvre. waouh ! Or, cette huile était la préfiguration, l'image du souffle sacré de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. On dit bien saint, esprit saint. Or, le Seigneur dit dans Acte 1,8, il dit vous recevrez la puissance de l'Esprit survenant sur vous et vous serez mes martyrs, mes témoins. Voyez ? Mais, mais, voyez ? Voilà. Mes témoins. Donc, cette huile-là est l'image du Saint-Esprit. C'est pour cela vous ne pouvez pas vivre la sainteté, si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, quand l'Esprit vient sur quelqu'un, ce n'est pas seulement non, j'ai le Saint-Esprit, je profite, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, quand il vient habiter un corps, c'est premièrement pour le consacrer et produire dans sa vie la vie de sainteté. et c'est pour cela qu'on l'appelle Saint-Esprit. En fait, on s'est tellement habitués à ce mot-là, Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'on a oublié qu'il y a la notion de l'huile sainte, la notion de la souffrance. C'est pour cela qu'elle a dit vous serez mes martyrs, on va vous persécuter. C'est pour cela que ceux qui vivent pieusement en Christ, ce qu'on nous dit de Timothée 3.12, sont persécutés. Voilà, c'est normal. parce que sans la persécution, tu ne peux pas être purifié. Et Dieu disait d'un nombre la purification. Vous voyez l'huile, l'huile réservée. Et en Israël, quand une personne portait l'huile, il n'y avait pas plusieurs, il y avait essentiellement les rois, les prêtres et les prophètes. Regardez bien. Quand une personne recevait l'huile d'oxygène sur sa tête, l'esprit commençait à la saisir. Et tout le monde reconnaissait la main de Dieu sur la vie de la personne. Tout le monde. Et ces personnes, on les appelait comment ? Les ointes de Dieu, les ointes de Dieu ou encore les messies littéralement. Vous en êtes compte ? C'est-à-dire des gens qui étaient amenés à sauver. Le messie, c'est celui qui sauve. Et c'est pour cela que les prophètes étaient comme des messies avant le grand messie et ils étaient venus comme des sauveurs. On les appelait les libérateurs, comme les juges, les libérateurs. Vous voyez, parce qu'ils avaient reçu l'onction. Et vous, vous n'avez reçu que l'onction pour faire l'oeuvre. Vous voulez enseigner, vous voulez prêcher, vous n'avez pas reçu de l'onction. hein ? Moi, je ne comprends pas les gens courent pour courir. Tu n'as pas reçu cette huile-là. Il n'y a pas eu cette composition et tout ça sur ta tête. Et tu veux faire l'oeuvre. Pourquoi les gens veulent mourir eux-mêmes comme ça ? Comment c'est une église alors que Dieu ne t'a rien dit ? Je crois même d'abord chez nous. Moi, je suis prophétesse, prophétesse. Tu vas courir, occupe-toi de ta famille, de ton mari. Tu veux être prophétesse. Il y a des gens, Dieu se dit, je ne les ai pas envoyés, ils ont couru eux-mêmes. Vous ne portez qu'à l'huile. Vous allez être face aux défis, face aux démons, il n'y a rien, il n'y a pas d'huile. Vous allez mettre vos têtes sur YouTube, tout ça. Vous savez que YouTube, il y a des sorciers qui regardent ça. Vous avez des problèmes déjà avec vous-même, avec vos enfants qui sont malades. Vous voulez vous exposer sur Internet alors que vous n'avez pas reçu l'huile pour vous protéger. Vous voyez comment les gens cherchent les problèmes ? Tout ça, pourquoi ? Parce que deux ou trois personnes leur mettent la pression. Vas-y, 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 tu peux y aller. Ah bon ? Donc toi, tu fais les choses parce que les gens t'ont poussé. Ce n'est pas parce que Dieu t'a visité, il t'a dit vas-y. Moi, je ne bouge pas. Je dis au Seigneur, Seigneur, même quand on m'invite, quand vous me voyez prendre l'avion, partir, Dieu m'a dit clairement sur toi. Il y a un équipement. C'est juste une parenthèse. On nous dit que nous sommes greffés pour bénéficier de la graisse, de la racine, l'huile de la racine. On parle de l'olivier pour avoir l'huile, les olives, vous savez ce qu'on fait avec ? On les presse. C'est de l'huile pressée, on presse. Je vous assure, il faut aller voir à l'Israël comment ils presse les olives. C'est chaud. Le brisement. Et la sanctification en question produite par l'huile, l'huile sainte, l'Esprit de Dieu, c'est tous les jours, c'est pour cela que tous les jours, en priant, en méditant la parole, nous sommes sanctifiés. Comme Yeshua le disait, déjà vous êtes purs, disait-il, à cause de la parole que je vous ai enseignée dans Jean 15 et 3. Et je vous disais que le Seigneur disait, l'huile en question, tout le monde ne devait pas l'utiliser, tout le monde ne devait pas, non, 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 réserver au service, réserver à la prêtrise, au sacerdoce, au culte. Et vous savez, le livre de Lévitique, c'est le livre de culte par excellence, vous savez, rien que dans ce livre-là, à lui seul, le livre de Lévitique contient près de plus d'un tiers de la loi mosaïque, à lui seul. Pourtant, il y a en tout 66 livres, mais le livre de Lévitique contient à lui seul plus d'un tiers de la loi, de la loi de Dieu. Et vous savez, dans ce livre de Lévitique, combien d'occurrence de l'expression du mot Kodèche, saint, sainteté, tout ça, il y a près de 132 fois. Rien dans ce livre-là. Le mot saint, saint, sainteté, sanctification, consécration, ce terme-là, Kodèche, Kadesh, tout ça-là, ça revient près de plus de 100, 132 fois. C'est énorme. C'est pour nous montrer que Dieu veut que les gens qui l'approchent soient sains, sanctifiés, purifiés. Pour montrer aux Hébreux qu'on ne peut pas s'approcher de Yahweh si on n'est pas sanctifiés. C'est pour ça que l'auteur de l'épître aux Hébreux, étant juif d'origine, disait sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oui, parce que Lévitique le disait. Soyez saints, Dieu disait, comme moi, votre Dieu, je suis saint. Sanctifiez-vous, purifiez-vous. On connaissait pas ce passage-là. Voilà. Les gens se précipitent dans l'œuvre sans avoir expérimenté la sainteté de Dieu. Ils vont mourir. Parce que c'est la sanctification produite par l'Esprit en nous, la graisse, l'huile, qui fait l'œuvre. Ben oui. Qu'est-ce qui convainc les gens pour qu'ils soutiennent financièrement l'œuvre ? C'est la présence de Dieu. Je vous dis. Ne croyez pas parce que moi je vais geler plusieurs fois, non, c'est pas ça. Dieu, si tu marches à la sanctification, qui ne vient pas de toi d'ailleurs, de nous, c'est Dieu qui produit cela en nous, mais si tu es obéissant, tu es dedans, Dieu va toucher les cœurs de ses enfants pour dire, je suis là-bas, soutenir. Je vous dis. Et si tu sors de la sanctification, c'est la sécheresse, c'est la mort. Et là, c'est des méthodes que les gens mettent en place. Bon, chacun va donner 100 euros pour payer la salle. Quand vous entendez ça, quittez cette église-là. C'est que Dieu n'est plus là-dedans. Chaque couple va donner 150 euros. Fuyez ! Moi, je dis au Seigneur, si tu ne soutiens plus, j'arrête. Je dis au frère, restez chez vous, moi aussi, je reste chez moi. Voilà. Pourquoi souffrir pour avoir l'argent si c'est Dieu qui t'a mandaté ? Chaque couple va donner 150 euros par mois, le propriétaire nous appelle. Quelle honte ! Vous allez témoigner quoi au propriétaire ? Vous allez dire quoi à ce païen ? Votre Dieu est tout-puissant, vous allez enseigner ça ? Chaque mois, il ne fera pas la porte, le loyer. Courant, il faut payer les factures, c'est compliqué. Dieu n'est plus dedans. C'est clair. La manne tombait naturellement du ciel. Alléluia ! Vous voulez que je parle encore, non ? Voilà. Ce mois-ci, bon, il nous reste 300 euros pour payer la salle. Dieu n'est pas là-dedans, dedans, c'est des sorciers qu'il y a dans cette salle-là. Même si les églises que j'ai implantées, je lui dis, ce sont des sorciers. On est d'accord ? Voilà ! Sorciers, charnels, il n'y a pas la foi. Et puis maintenant, il faut trouver jusqu'à quelques centimes là-bas. Tiens, j'ai 10 centimes qui restent. Tiens, attends, ouf ! Le mois prochain de nouveau, pression. Et là-dedans, problème cardiaque, problème de tension, tout le temps de problème parce qu'il y a la pression. La trésorière là-dedans, je vous assure, c'est une femme sous France. Mais la sanctification, si tu es dedans, je pense que Dieu est là. C'est là que Dieu se trouve. Il est saint. Si tu es dans la sanctification, naturellement, les choses se font. Ce n'est pas par notre piété que Dieu guérit, non. C'est la sanctification divine en nous qui fait que les démons sont chassés facilement. on chasse les démons, les démons disent, toi, 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 tu veux me chasser, toi ? On se connaît, le péché. Dis à Thomasin le péché. Toi aussi ? Il me reste encore quelques minutes là, après je... Sors, s'il te plaît, j'ai eu l'eau de Jésus. Les démons disent, non, je ne bouge pas. On se connaît. On se retrouve dans la même boîte de nuit. La même femme que tu dragues, moi aussi je la drague. Et c'est pour ça là, les gens, on le voit, après faire volte-face, ils vont collaborer de nouveau avec Babylone, tout ça parce qu'ils ont perdu la sanctification. On brille, on prêche, il n'y a pas la présence de Dieu. Vous voyez, non ? Ça chante, ils ont des belles voix, mais il n'y a pas Dieu. On sent que... Il n'y a pas le sel. Vous savez, la sanctification, c'est le sel. Vous voyez, c'est la saveur là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On sent que non, il y a quelque chose qui manque. C'est la sanctification. Et ça coûte. D'abord, ça vient de Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas l'avoir. Ça vient de la racine. C'est écrit, non ? On l'a lu. La Grèce qui vient de la racine. La racine qui te porte. Mais si tu n'es pas porté par la bonne racine, tu vas voir quelle vie. La sanctification, ce qui excite les démons. Ça excite la sirène des eaux. Ce que la sirène des eaux veut manger, c'est ta sanctification. C'est pour cela que, même si tu n'es pas une belle femme, un bel homme, c'est la sanctification qui va te rendre beau. Moi, j'ai compris ça. Il a dit, non, frère, laisse tomber. Je sais que c'est la sanctification. C'est pour cela que je la protège, je ne peux pas la voir. Tu peux m'insulter, mais ça là, je garde. Je veille. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que Paul nous dit quoi ? Christ manifeste par nous l'odeur, dans 2 Corinthiens 2, l'odeur de sa vie. L'odeur, le parfum de Christ. C'est ça la sanctification. C'est un parfum. Tu as toutefois un parfum. Il y a des aromates. Ne pense pas que si les gens viennent de loin, c'est parce que tu es une belle femme. Non. Je te dis, c'est la sainteté. Regarde, je sais que vous êtes là. Mais beaucoup mouraient. Il y en a même qui ont disparu. On le voit réapparaître. Vous savez pourquoi ? Peut-être la sanctification. C'est ce que j'ai compris. C'est pour cela que vous n'allez pas me voir si les gens mangeaient. Non, je ne coupe après les âmes. Toi, tu te sanctifies et Dieu dit à son peuple, là-bas, Jésus. Les gens te boudent, ils dorment, j'ai vu un songe. Je devais aller dans un pays. J'appelle les frères. Dieu m'a mis à cœur de venir. Oh, on arrête. Il me rappelle. On a eu des songes. Je dis, vous avez eu des songes. C'est quoi ? Ah, tu es venu, les foules, tu es sous-vite derrière. Ah, c'est bien. On va prendre le bien. C'est bien. Il y a trouvé de la sanctification. Ah non ? On ne force pas. Mais quand un chrétien perd la sanctification, il va la remplacer par des méthodes, un système. Vous comprenez ? Un système. On va faire une liste de partenaires financiers. Quand vous entendez ça, quittez cette église. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, tu es sorcier. Ah, j'ai pleuré. Dieu m'a dit, pourquoi tu pleures ? Quand tu vas te sanctifier encore, tu vas voir. Tout le monde veut manger ce fruit. Je vous dis, dix ans après, mais tu es passé, ah, tu es là, gloire à Dieu. Ah, mais tu sais, même si physiquement, tu ne me vois pas, mais en fait, je suis les messieurs. Ah, tu suis quand même. Sanctification. T'es là, tout le monde te critique. Avant, je pleurais. Dieu dit, pourquoi tu pleures ? La sanctification, tout le monde veut l'atteindre. Tout le monde veut ses fruits. C'est comme un fruit qui est mûr. C'est normal, on prend les pieds, on jette. Donc, c'est parce que tu te sanctifies. Alléluia. Donc, maintenant, quand j'entends, gloire à Dieu, gloire à Dieu. si tu perds la sanctification, tu perds tout. Mais si tu la gardes, mais c'est Dieu là qui est à toi. Vous voyez, non ? C'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. Mais ça coûte cher parce qu'il faut des sacrifices. Ben oui. Tu vois, une belle femme qui vient comme ça et dit, je ne la touche pas. Interdit. Parce que, parce que, à la minute où tu fais ça, tout part. Tu vas prendre le bigot pour pécher, tout le monde va dire, il a perdu quelque chose. Ce n'est plus comme avant. Me connaissant là, avec la bouche que Dieu m'a donné pour parler, là, je me cache, c'est fini. Mais comme ça ne va pas arriver, je préfère mourir avant. Oh non, il est chaud. Alors, c'est fini. Parce que vous allez être les premiers à prendre la pierre pour la pierre, c'est fini. Maintenant, on l'a. Parce qu'il y en a qui sont là, mais ils te disent, ils parlent quand même, ce monsieur, mais quand même, comme Dieu avec lui, on va quand même se calmer un peu. Je sais, je sais, quand il parle quand même beaucoup aussi, il exagère quand même, il est dur. C'est ça la sanctification, c'est dur. Mais les fruits de la sanctification, mes amis, c'est la vie. Alléluia. Les frères se disent dans le monde entier, frère, viens comme là, on m'a envoyé un mail, d'un frère m'envoyé un mail de la Nouvelle-Calédonie, c'est à 37 heures de vol de Paris. Il me dit, voilà, nous sommes rassemblés déjà, aujourd'hui, il m'a envoyé ce mail pour ta venue ici. Il dit, tous les pasteurs se sont rassemblés contre toi parce qu'ils ont appris que tu venais. C'est la tremblote. Dites-vous, pourquoi ils trament quand je suis parti, même quand on parlait ici. Vous savez pourquoi ils trament ? Ils trament par rapport à un gars qui ne fait même pas 1m95. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que moi, je peux faire tremble ? Vous vous rendez compte ? Ils ont du muscle. Ils font 2m. Ils sont là. Pierre, oui ? Écoute, c'est le pasteur Jean-Claude. Jean-Claude, on est ennemi. Non, mais on oublie ça. Il y a quelqu'un de dangereux qui arrive. Il casse les églises. C'est la petite crise. Il faut qu'on se mette tous ensemble. Toi, tu dors. Là-bas, ça tremble. Pourquoi ? Ce n'est pas toi. C'est la sanctification que Jésus produit à nous. On peut l'acclamer frère et soeur. C'est ça. Une femme, une soeur a dit quand je te vois, je te vois comme si tu fais 2m. Je rigole. Mais 2m. La sanctification. Si tu perds ça, tu vas perdre des centimètres. Un mètre. Voilà. La même soeur dira Oula ! C'est un an que je vois. D'ailleurs, on va dire la sanctification. Je veux dire tout ça pour que vous compreniez. Je vous dis. Les gens appellent frère, on va amener des vêtements. Ah bon ? Des vêtements qui arrivent, des vêtements qui arrivent. La sanctification. La sanctification. La sanctification. Mais ça coûte. parce qu'il faut beaucoup de consécration. Il faut refuser les choses. Vous savez ? Comme Joseph. Vous avez vu ? Ouais. On fuit le mal. Il y a des belles propositions qui sont là. Tu dis, non, je refuse. Tu peux devenir millionnaire, mais tu refuses. Je vous dis, c'est une vraie richesse la sanctification. Les gens vont vous traiter de pauvres parce que vous n'avez, mais vous avez tout en fait. Voyez ? Tout. Les gens laissent la sanctification, ils s'accrochent aux hommes, ils s'accrochent aux riches, ils s'accrochent au matériel. Et ils perdent tout. Mais celui qui a la sanctification, produite par Dieu, il a tout. Parce qu'il a, physiquement, comme ça, il ne peut pas avoir quelque chose, mais il va, il a tout. Parce que, vous savez, la dernière fois, j'ai pris mon téléphone, je dis, bon, voilà, je vais appeler telle personne, j'appelle tel colonel, tel ministre, tel ministre, les gens disent, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que ça ? Mais tous ces gens-là, mes amis, c'est pas la sanctification. Voilà. Quelques des gens viennent, ils ont des problèmes. Moi, je veux passer mon permis, tiens, il y a un frère qui a une auto-école, on appelle, il n'y a pas de souci. Mon garage, il y a un frère qui vend des voitures, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est quoi ? C'est Jésus, la sanctification. Perce, tu vas voir, tu vas tout perdre, tout ça, tu vas perdre. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et ça ? Ah ah, et le reste des cieux ne vous seront donnés par ? Les gens cherchent d'abord les autres choses, les choses de ce monde-là. Ils perdent tout, ils perdent tout. Tout à l'heure, j'ai pris mon tête, il faut j'appeler une femme ministre d'un pays africain. Elle était encore contente, comment vas-tu ? Elle ne fait pas de la politique, elle craint Dieu. Ah comment ? Comment vas-tu ? Tout ça, ça va ? Ah vraiment, c'est Dieu qui t'a, c'est Dieu qui m'a mis à quel t'appeler. Il n'y a pas de problème. Une femme de Dieu. La sanctification. Mais, quelle souffrance. Le Seigneur disait aux enfants d'Israël, tout objet, en argent, en or, en métal, tout ça devait passer par le feu pour le sanctifier. Le feu. Et il dit dans Malachi, il dit, il va mettre un tiers dans le feu pour le purifier. Un tiers parmi le peuple. Donc, Pierre nous dit, ne trouvez pas étrange quand vous êtes dans les épreuves. Voyez ? Dans la fournaise, par rapport à votre épreuve. C'est Dieu qui vous purifie, qui vous sanctifie. Voilà. Donc, on est sanctifié en mettant la parole, en priant, en méditant la parole, mais on est sanctifié par la persécution. Les gens vont vous traiter de tous les noms. Ils vont traîner votre nom ici et là. Ils vont inventer des histoires sur vous. Ils vont vous prêter des intentions. Ça fait mal. Ils vont raconter toutes sortes de choses. Et au début, au début, quand je vous disais, je m'inquiétais, je me disais, mais oh là là, Seigneur, mais tout le monde va les croire, tout le monde va me lâcher. Dieu m'a dit, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il dit, c'est moi qui recommande mes serviteurs. Donc, c'est moi qui parlerai à mon peuple te concernant. Vous voyez, non ? Et du coup, les gens avaient des songes, des visions. Et quand tu parles avec eux, quand je parlais avec eux, ils disaient, mais on voyait bien qu'il n'y avait pas des accusations non fondées. Ouh ! Et la Seigneur me disait, oui, toi, tu voulais être, tu voulais plaire, tu veux pleurer aux hommes, alors que c'est à moi, c'est à moi qu'il faut plaire. Et c'est moi qui te recommanderai. C'est ça la sanctification. Donc, on est justifié. Et ensuite, Dieu nous brise, Dieu nous émonde, Dieu nous travaille, comme il a dit dans Jean 15, il veut qu'on porte encore plus de fruits. C'est pour ça, ne vous contentez pas des choses que vous faites pour le Seigneur aujourd'hui. Dites au Seigneur, Seigneur, nous voulons te servir pleinement. Amen. On se contente de l'argent que le Seigneur nous donne, parce que la parole le dit, on marche par la foi, oui. Mais par rapport à l'œuvre que le Seigneur vous a confiée, vous désirez gagner plus d'âme pour son royaume, pour l'honorer, pour qu'il soit glorifié davantage. Et là, qu'est-ce que le Seigneur va faire pour que vous portiez encore plus de fruits ? Il va vous émonder. Regardez. J'ai commencé l'œuvre en 1999. Je me rappelle très bien, en février 1999. Là, je dormais, le Seigneur est venu me voir. Il m'a dit, qu'est-ce que tu attends pour commencer mon œuvre ? C'était clair. Là, j'allais de maison à maison. Je fais deux assemblées comme ça, vite fait. Deux ou trois assemblées. Je suis resté six mois à chaque fois. Bon, après, je ne voulais pas vraiment m'intégrer d'une assemblée. Et là, le Seigneur, il me voit clair. Il m'a dit, en février, commence l'œuvre. Il a commencé l'œuvre, ça a pris de l'ampleur, tout ça. Il m'a enseigné sur la crainte de Dieu, la haine du péché. Ça fait partie de la sanctification. Et l'œuvre se retrouve avec, je me retrouve avec une église de plus de 700 personnes à Draveil. Beaucoup de gens venaient de partout. Et le Seigneur a prévenu qu'on ait des problèmes avec le maire de la ville. J'ai même eu deux articles dans le journal Le Parisien à l'époque. On a encore ce journal-là. Les journalistes sont venus, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est pas avec le maire de la ville, tout ça, machin. Donc, j'ai été convoqué souvent dans les bureaux des renseignements généraux. On me secouait, on me menaçait limite. C'était chaud. Ah oui. Quelle souffrance. Des gens venaient porter plein de contrements parce que leurs enfants étaient touchés par le Seigneur, convoqués à la gendarmerie de Montgeron, je me rappelle encore à l'époque, où ce monsieur secouait mon vêtement comme ça, en disant, alors, alors, ce pull que vous portez, là, tout ça, vous dites que vous n'avez pas d'argent. Ah, c'est chaud. Et là, on a eu six procès. On a gagné cinq les cinq premiers procès. On était là avec des foules de frères et sœurs devant les tribunaux pour chanter Jésus. Pendant que moi, j'étais convoqué à la barre parce que ce monsieur, ce maire, voulait nous virer de la salle. C'était des locaux. Il fallait voir, c'était énorme. Et on payait 400, 4 750 euros par mois. Et on avait 10 000 euros de dîmes par mois, rien que dans cette assemblée locale, sans compter les offrandes. Et là, le Seigneur vient me voir et me dit, je veux que tu passes à autre chose. Je me rappelle encore bien, il m'avait donné une vision dans laquelle je me voyais portant une montre en argent. Et cette montre était tombée, était cassée. Et on m'avait, dans cette vision, remis une montre en or. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit, ton temps, tu vas passer à un autre temps. Et d'une saison à une autre. Et là, le 6e procès, on va le perdre. Le 3 décembre 2003. Et là, je reçois cette lettre du tribunal de grande instance d'Evry qui nous ordonnait de quitter le local sur 8 jours ou mettre 700, 800 personnes en 8 jours. Il fallait les caser en plein hiver. Et c'est là qu'on a perdu ce bâtiment. Et c'est là que le message, le retour de la parole a commencé. La réforme des cœurs des églises, tout ça. C'était chaud. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, je veux te séparer de tout ce qui t'entoure. Il me disait, ta ceinture, ta ceinture, ta ceinture, ta ceinture, ta ceinture. Je ne comprenais pas. Je disais, mais ils sont bien. J'ai formé tous ces gens, ils sont corrects. Mais Dieu voulait me sanctifier. C'est-à-dire me séparer, ma séparation. Et là, on s'est retrouvés à Saint-Denis. C'était un grand brisement parce que on avait des locaux à nous. On était parmi les 5 églises en France qui avaient les plus grands locaux. Et là, on se retrouve dans un espace européen où il y a beaucoup, beaucoup de salles qui sont louées à des églises, à des sectes, à des choses. Et là, mes amis, un dimanche, le premier dimanche, je me retrouve au sol en train d'adorer le Seigneur. Il y avait près de 700 personnes. Et là, j'entends des bruits à gauche, à droite. On n'était plus chez nous. T'es l'église là-bas. Il y avait même des musulmans qui étaient là, les Comoriens, tout ça. Là, c'était la totale. Il fallait venir tôt pour nettoyer la salle. Et c'était... on payait plus de 5 000 euros par mois. Juste... Pour... Enfin, c'est plus par dimanche. Donc, à la semaine, on était dans les maisons. Et on avait juste trois heures par dimanche. Et ce m'a dit maintenant, retire-toi. La séparation. On était très attachés, très attachés aux gens que j'ai formés. Il y en avait plus de 100 prédicateurs que j'ai formés à l'époque. Vous ne les avez connus. Il y en avait plein, plein, plein. Femmes, hommes, tout ça, des chantres, toutes sortes des choses. Et le Seigneur a commencé à tout casser. Et ça a commencé, ça a duré de 2003 jusqu'à maintenant, les séparations. Les églises implantées à Martinique, tu vois, on voit des missionnaires là-bas avec salaire, tout ça, ils ont cassé, ils ont pris les églises en otage, ils t'ont viré comme un chien. Séparation brutale. C'était horrible. Toute la Martinique, toutes les Antilles disaient, ce monsieur est sorcier maintenant. C'était terrible. L'église en Guadeloupe cassée. Partout, c'était à l'île de la Réunion, partout. La séparation que j'ai subie là, les mondages là. Est-ce que les gens ne comprennent pas les nouveaux, ils se disent, mais comment ce monsieur peut être direct comme ça ? C'est la séparation. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire, mais oui, mais où est passé tel prédicateur, tel, mais vous n'avez pas compris que c'est depuis des années que c'est comme ça. Ce n'est pas nouveau. Ça, c'est encore rien. Vous voyez ? Parce que Dieu est jaloux et à chaque fois qu'il y avait séparation, l'œuvre prenait de l'ampleur. Et imaginez, on était là, on se disait, quel ancien va partir aujourd'hui ? Et de quelle église ? Avec qui ? Et on t'appelait pour dire, aujourd'hui, il y a tel ancien, telle assemblée qui est partie avec cinq personnes. Là-bas, ils se sont appelés, il y en a là-bas aussi, Martinique, Bonne-Loup, partout. Tout ça, pourquoi ? Parce que Dieu m'a dit, sépare-toi d'avec tous les pasteurs qui collaborent avec toi, qui sont de l'extérieur, que tu n'as pas forcément formé tes amis pasteurs, qui ont des églises de 9 000, 10 000 personnes. Il fallait se séparer. Il fallait, le message phare, c'était la dîme. Ça a mis le souk à l'intérieur et à l'extérieur. Toutes les portes étaient fermées. Comment ce monsieur peut dire que la dîme c'est la loi ? Comment l'on nous fait pour manger ? Et là, tout était par terre. Et là, je me retrouve seul avec Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et le Seigneur me dit, continue, je te sanctifie. Vous voyez la sanctification, mes amis, là ? Brisement sur brisement. Chacun à son niveau. Et là, les fruits, c'est magnifique. Mais le prix, parce que j'ai eu des palépidations cardiaques, mais les fruits. Aujourd'hui, quand on repart à Martinique, il y a plus de gens maintenant qui sont touchés qui viennent au programme de réveil que quand on avait une église là-bas dans une grande salle, tout ça, climatisé, avec un missionnaire, en Guadeloupe-Pareil, à l'île de la Réunion, partout, maintenant, partout, il n'y a plus de gens qui sont touchés, les nations qui sont touchées, Bible révisée, plusieurs versions qui sortent, des choses qu'on ne peut même pas nommer, les épiceries solidaires où les gens viennent se servir gratuitement. On ne peut même pas les compter. Il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'églises. Je ne peux pas vous dire oui, on attend des temps d'églises. Un jour, on m'a dit pourquoi tu ne pourras plus compter les églises que tu vas implanter par ma puissance parce qu'il y a tellement qu'il y en aura et aujourd'hui, ce ne sont plus les églises. Dans chaque ville, pratiquement, vous avez des groupes de gens qui suivent les enseignements. Dans le monde entier, vous vous rendez compte ? Et des présidents qui sont toujours qui suivent les messages, des ambassadeurs, des colonels, des généraux. des ministres. Et ce qui les étonne, c'est que je ne prends pas leur argent parce qu'il y en a qui pensent, même ceux qui étaient là, ils pensent que ce monsieur est riche. Quelle richesse, la preuve ? Il n'y a rien. C'est la foi. Et je le dis toujours, allez voir David, demandez-lui si j'ai la carte bleue. J'aurais pu ouvrir un site avec mon nom ou une page YouTube, tout ça, Facebook avec mon nom et mettre soutien financier. Et là, ça veut dire rentrer directement sur mon compte personnel comme beaucoup font. Non, je n'allais pas faire ça. C'est pour ça que vous ne m'ouvrez pas sur les réseaux avec ma photo avec mes... Non. Soit c'est Didasco, soit c'est TV de vie, tout ça là. Il y a des comptes avec des cartes bleues et je ne gère pas tout ça. C'est eux tous qui gèrent tout ça là. Il y en a qui disent mais il est fou ce monsieur, il est malade, il faut l'aider. parce qu'il ne sait pas comment faire pour enrichir, il ne profite pas de tout ça. Non, je ne veux pas. La sanctuaire, les fruits, parce que ce que je vise, premièrement, c'est que Dieu soit glorifié. Ça, c'est la première des choses qui me tient à cœur. C'est-à-dire, jusqu'à ma mort là, ça va être pour glorifier Dieu. Je serai un sourire là, parce que Dieu sera glorifié. Oh, Seigneur, on va partir avec l'enlèvement là, je crois. Alléluia. La deuxième chose, c'est de voir les âmes être libérées. C'est deux choses qui m'animent. Après, c'est les deux devant. Aime ton Dieu de tout, ton cœur de toute ta force et ton proche comme toi-même. C'est tout. Le reste, c'est là. Vanité de vanité. C'est de voir le Maghreb être touché, voir les nations, la Chine, tout ça, les nations être touchées. Et c'est ça, ce qui nous motive, ce qui me motive. Et c'est pour ça, quand vous apprenez, un téléparti, un télé... Dites-vous, c'est la sanctification, c'est un processus, c'est normal. Voilà, c'est tout. C'est tout. Dieu ne veut pas des parasites à côté de ses enfants. L'autre Abraham, vous avez vu, non ? Séparation. C'est écrit ou pas ? Paul a dit quoi ? Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Et ils se retrouvent où, Paul ? Et les plus grandes lettres qu'il a écrites, il les a écrites d'où ? De la prison. Vrai ou faux ? Alors, Dieu va te prendre pour finir, il va t'emprisonner. Tu es prisonnier, tu es esclave, tu ne fais plus ce que tu veux, mais tu fais ce que Dieu veut. Et tu vas pleurer, tu vas souffrir, tu vas te retrouver seul. Tout le monde m'a abandonné. Oh, je ne sens plus Dieu. Non, Dieu, on ne sent pas Dieu. Tu t'as dit que tu vas sentir Dieu. Dieu se vit, Dieu s'expérimente. C'est une vie. Tu comprends ? Comme ça. Comme ça. Mais l'odeur. On fait un programme de réveil, les gens courent, pourquoi ? L'odeur, l'odeur, c'est ça la sanctification, c'est le parfum. Le parfum. Le parfum. Vous avez vu la BGC ? Toutes les goûts sont au Seigneur, frère. On fait un travail et Dieu donne les moyens. Il donne les moyens. C'est la quatrième version qui va sortir. Même l'imprimeur, il dit, les autres, même quand ils sortent au Sterval, comment les secondes, tout ça, ils avancent un peu, un peu, un peu. Dieu donne tout, avant même la livraison. On peut l'acclamer quand même, il mérite la gloire, mes amis, il a fait un mal. Alléluia. Il donne. Je dis à David, paye-moi tout ça. Firmant. C'est réglé, c'est réglé. Moi, je ne suis pas de ce côté. Mon problème, c'est la prière, le travail ici et la transmission de la parole de Dieu. Le reste, c'est la Dieu soutien. À Madagascar, on nourrit par la grâce de Dieu. Les orphelins sont nourris. Aujourd'hui, il y a deux orphelinats au Mexique. À Naïti, les orphelins sont nourris. Dans les nations, ici et là, le Seigneur fait son œuvre. Ça continue, mes amis. Et c'est ça, l'œuvre du Seigneur. Des baptêmes comme ça. Qui veut confesser sa sorcellerie ? Les sorcelles se lèvent et viennent. Vous pensez que c'est quoi ça ? Il y a une différence. Fuyez le péché. Acceptez le brisement. Il y a un conseil. Ne cherchez pas à voir ce que moi j'ai là parce qu'il y a des années derrière. Oui ? Ne mangez pas de l'os tout de suite parce que vous risquez de dire ça va coincer ici. Allez à votre rythme. On est d'accord ? Des questions ? Tout le monde a compris. Il y a un passage que je voulais vous donner et que Dieu m'a rappelé dans Ecclésiastes. Un passage que j'aime beaucoup. Merci en tout cas l'équipe technique pour votre soutien. Ça nous encourage beaucoup. C'est un passage que vous pouvez garder avec vous. Ecclésiastes, chapitre 8. Ecclésiastes, chapitre 8, verset 9. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à toute œuvre. À 9, verset 8, pardon. C'est chapitre 9. Chapitre 9, verset 8. Que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ah ! Que tes vêtements soient blancs en tout temps. Donc, il ne faut plus aller voir les gourous là pour donner 100 euros pour la guérison. Vous êtes d'accord ? Parfois, on est dur là mais c'est bon pour vous. Mais oui, c'est bon. Sans le fouet, là, on sort. Quand tout le temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Le Seigneur va vraiment servir de toi pour nourrir les pauvres pour nourrir les pauvres nourrir les pauvres dans cette grande île et les gens seront nourris encouragés, fortifiés comme un père. Le Seigneur te dit je t'ai appelé je t'ai mis à part depuis les sangs de ta mère. Le Seigneur a vu tes larmes le Seigneur voit tes combats tes luttes. Le Seigneur fera de toi une mère, beaucoup d'enfants il te dit fortifie-toi et prends courage je te connais ma main est sur toi. Avant la fin de cette année le Seigneur va vraiment répondre à toutes tes prières tout ça là on a dit Yeshua une guérison par rapport à la famille le Seigneur guérit ton cœur tout ça là on a dit Yeshua alors que l'huile ne manque pas sur ta tête voilà mon combat de tous les jours l'huile ce qui va amener le respect des frères et sœurs c'est la présence du Seigneur dans notre vie l'huile l'huile dont on a parlé ici d'accord ? voilà c'est le couronnement c'est la couronne on ne peut pas manger quelqu'un qui est oint on ne peut pas le manger par la sorcellerie on ne peut pas c'est impossible une femme ointe un homme oint non 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 sois tranquille toi tu ne te préoccupes même pas des sorciers des machins tout ça non ça ne sert à rien prie adore ton Dieu continue à mériter la parole du Seigneur les autres là il ne faut même plus t'en occuper parce que l'huile qui est sur ta tête là ma sœur cette huile là elle déborde le Seigneur dit quoi il dresse une table en face de toi devant tes adversaires et il oint d'huile ta tête et ta coupe va déborder c'est à dire quand la coupe déborde là qu'est-ce qui se passe ? et bien ça affecte ça touche les gens qui sont autour de vous ça va toucher tes enfants ça va toucher ta famille ça va toucher alléluia les gens qui t'approchent ils vont sentir cette présence douce du Seigneur là cette onction tu comprends ? et ton père va être guéri ton père va être libéré ta mère va être libéré ton fils tout ça là toi la préoccupe toi la présence de Dieu dans ta vie là c'est ça l'huile l'huile est sainte alléluia et l'huile sainte va briser mes amis les verrous va ouvrir des portes qui sont mes amis qui sont fermées l'huile sainte va alléluia il y a des portes qui sont fermées femme de Dieu alléluia au nom de Yeshua ta mère qui est malade le Seigneur te dit ma fille alléluia tu as imposé ta mère à ta mère je veux la guérir alléluia oh Jesus voyez l'huile du Saint-Esprit alléluia l'huile sainte c'est le couronnement de Dieu pour ta vie Dieu t'approuve Dieu dit voilà l'huile qui est sur toi ma fille ne te minimise pas c'est moi qui t'ai appelé c'est moi qui t'ai honte c'est moi qui t'ai mis à part c'est moi qui t'ai choisi voilà pourquoi alléluia alléluia l'huile sainte c'est une huile qui va couler dans ta famille dans ta maison dans ton foyer c'est une huile qui va couvrir ta famille tes enfants alléluia on ne peut pas attraper quelqu'un qui est complètement huilé on ne peut pas attraper ça va glisser voilà pourquoi ceux qui veulent te toucher ils glissent alléluia parce qu'il y a la graisse sur toi tu comprends ma fille te dit le Seigneur tu comprends ils ne peuvent pas t'atteindre parce que tu glisses comme une languille tu glisses alléluia alléluia tu glisses entre leurs mains tu glisses tu glisses alléluia tu comprends avec l'huile tu peux passer par le chemin étroit tu comprends seuls ceux qui ont l'huile sur eux la graisse peuvent passer par la porte étroite par le chemin étroit parce qu'ils glissent mes amis ils glissent alléluia tu comprends pourquoi tu comprends pourquoi alléluia sans l'huile tu ne peux pas passer par cette porte là voilà pourquoi femme oh alléluia alléluia tu ne peux que couler dans l'huile nager dans l'huile tu comprends voilà pourquoi quand tu vas prier Dieu va se glorifier de plus en plus au nom de Yeshua ceux qui vont t'approcher tu as une sphère d'autorité ceux qui t'approchent ils sentent la présence de Dieu c'est normal toi continue à adorer le Seigneur dans l'huile là tu vas adorer Dieu facilement tu vas apprendre à jouer d'un instrument je parle à quelqu'un ici donc Dieu t'a parlé de cela tu vas apprendre à jouer d'un instrument là parce que la présence de Dieu va couler par les chants les chants prophétiques que le Seigneur te donne de plus en plus les chants nouveaux que Dieu te donne de plus en plus là l'huile 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 sainte l'huile sainte ah oui Père nous voulons te bénir pour ta fidélité nous voulons te bénir pour ta présence Saint-Esprit merci le Seigneur dit à quelqu'un je suis l'homme de ta vie et de ta famille je suis le Père qui va protéger le Père qui protège protège qui protège ta famille tes enfants continue à persévérer continue à proclamer mon nom continue à craindre mon nom sanctifie-toi encore sanctifie-toi encore au nom de Yeshua si Dieu t'a mis à part ce n'est pas en vain ce n'est pas en vain le Seigneur a permis que tu sois inscrit pendant cette formation s'il a voulu que l'on parle de la sanctification c'est parce qu'il l'a en plan parce qu'il veut que tu ailles plus loin tu vois l'huile sainte dans ta vie va briser toutes sortes de maladies donc ne te préoccupe plus de ta santé pourquoi tu ne t'inquiètes pas par ta santé si Dieu t'a appelé il ne permettra pas que la maladie te bloque mais toi continue à sanctifier ton coeur à sanctifier tes pensées au niveau de tes pensées parce que la sanctification c'est au niveau de la pensée au niveau de la vue ce que tes yeux voient ce que tes oreilles entendent également ce que ta bouche dit ta langue tout ça ça fait partie de la sanctification sanctifie-toi davantage par rapport à ta langue et tu verras la gloire de Dieu se manifester de plus en plus quand tu te mets en colère fais attention à ce que tu dis comme parole surveille tes propos parce que le Seigneur te dit c'est comme ça que l'ennemi arrive à ta voix facilement au nom de Yeshua oh Père merci pour ta grâce les gens que Dieu approuve il les accompagne avec l'huile l'huile soit cette femme qui peut dire la vérité à son mari pour ne pas qu'il s'égare cette femme que Dieu a mise à part soit cet homme qui peut dire au Seigneur Seigneur fais de moi ce que tu veux au mieux tard que jamais les années que tu as perdu le Seigneur veut que tu le rattrapes et c'est possible Seigneur tu as dit dans Jean 17-17 sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité aimez la vérité parce que c'est la vérité qui va nous sanctifier ça va vous coûter cher même au travail ça va coûter cher le Seigneur voit tes larmes ma soeur une femme qui pleure beaucoup et continue à prier pour ta famille pour ton père que tu aimes que tu veux voir être sauvé et le Seigneur peut toucher le coeur de cet homme au nom de Jésus Amen Amen